Musique Ça fait 27 ans parce que j'ai eu mon permis à 18 ans. Alors la première voiture j'avais une R5 et je me souviens très bien de la première fois que je l'ai conduite, c'est quand je partais de chez moi d'Aix-en-Provence à Paris pour aller faire mes études à l'école centrale de Paris, donc j'avais une R5 blanche. La première que j'ai conduite c'était un projet qui s'appelait Mocha, c'était en fait Twizy. Derrière vous voyez il y a une Alpine, ça c'est la voiture de mes rêves. C'est une voiture qui est extrêmement fidèle à ce que sait faire Renault. Dans la partie produits, on a réussi à repenser complètement le packaging de la voiture en ne faisant pas justement des Me Too Products par rapport à ce qu'on aurait pu faire par rapport à une Porsche. On est allé chercher une voiture beaucoup plus légère, elle fait 250 kg de moins que sa concurrente chez Porsche. On a un moteur qui est moins puissant, mais par contre ça fait une voiture qui est beaucoup plus amusante à conduire et qui finalement dans son rapport poids-puissance est meilleure qu'une Porsche. La Cia pour moi c'est très fidèle à Renault. C'est une aventure entrepreneuriale incroyable. On a eu un coup de génie qui était Monsieur Schweitzer qui a eu l'idée de créer une voiture économique. Alors Laurence Van Denacker, au-delà d'être un fantastique designer, c'est quand même une personne qui est extraordinaire. En termes de design, c'est aussi une personne qui est extraordinaire et qui est inspirante. Et quand il est arrivé, Laurence, quand il est arrivé chez Renault, il a écouté les gens, il a écouté l'histoire de Renault et il a créé une stratégie design au travers finalement de la vie des hommes. La F1, moi je trouve que c'est assez fantastique et c'est clairement emblématique pour nous parce qu'on a toujours été en F1. Et c'est emblématique aussi parce que quand on a été champion du monde, on a été champion du monde grâce à l'arrivée du turbo, grâce à une nouvelle technologie que le groupe Renault a développée, puis après dont on a bénéficié dans nos voitures de tous les jours. Après le rallye, c'est aussi les grands paysages, c'est aussi la liberté, c'est aussi l'aventure humaine. Et ça, je trouve que c'est assez fantastique. Alors Jean Ragnotti, c'est vraiment une personne qui est extrêmement intéressante, qui est très emblématique de Renault, de son accompagnement de Renault dans la course automobile au sens large. Et aujourd'hui, il est toujours avec nous, il est toujours là pour vous faire essayer des voitures avec des conditions que nous, on ne sait pas faire. À son âge aujourd'hui, il conduit de manière absolument toujours incroyable.